L'une des questions les plus fondamentales en matière de business en Afrique ici, c'est la question du financement. Lorsque je discute avec plusieurs amis, plusieurs jeunes en Afrique ici, ils me répètent toujours la même chose. J'en ai dit, je n'ai pas nécessairement de fonds pour me lancer en business. Mais qu'en est-il ? Est-ce que vraiment c'est la question du financement qui est le problème ? Moi je pense que ce n'est pas le financement, mais c'est plutôt le courage de passer à l'action. Parce qu'on a vu à plusieurs reprises, beaucoup de personnes qui se sont lancées avec très peu de capital, mais qui aujourd'hui arrivent à s'en sortir. Et donc dans cette vidéo, je m'en vais vous présenter 4 business que vous pouvez lancer avec moins de 50 000 francs. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 3e et le 4e business, ce sont les business que vous pouvez lancer immédiatement après cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo, mon nom c'est Jean Dedieu Médat. Je suis planificateur de projets à la base. J'accompagne les petites et moyennes entreprises à bien organiser et bien structurer leurs activités. A mon avis, ce n'est que par la création de recherches et de valeurs ajoutées que les Africains pourront s'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle je me suis penché sur la question de la planification de projets business et d'investissement. Si la thématique te parle, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Parce que chaque lundi et jeudi, nous partageons ici des contenus exclusifs en matière de business et d'investissement. Et je t'invite également à me lâcher un gros pouce bleu avant qu'on ne compte dessus. Donc le premier business que je vous invite à lancer avec moins de 50 000 francs, c'est l'achat et la vente des plaquettes d'oeufs. Alors, ça va vous étonner, mais c'est un business hyper rentable. Je vous explique, j'ai un ami qui le fait à Bobo du Lasso. Il est un de nos fournisseurs des plaquettes d'oeufs parce que moi j'ai un restaurant, j'utilise minimum 4 plaquettes d'oeufs par jour. Et donc voici comment lui le faire. Avec moins de 50 000 francs, il vous suffit tout simplement de trouver un fournisseur. C'est-à-dire une personne qui est dans l'élevage des poules pondeuses. Donc vous allez lui proposer de l'amener des marchés et il va vous donner les plaquettes d'oeufs au prix en gros. Généralement, le prix en gros des plaquettes d'oeufs, ça tourne autour de 2 000, 2 100 francs. Donc avec 20 000 francs, vous allez tout simplement vous rendre chez le monsieur, prendre 10 plaquettes d'oeufs peut-être à 20 000 francs ou 21 000 francs en fonction du prix qu'il va vous donner. Vous trouvez des boutiquiers, des restaurants, des hôtels, des personnes qui peuvent être en besoin des plaquettes d'oeufs. Je vous ai dit par exemple, moi j'ai un restaurant, tous les jours j'ai besoin des plaquettes d'oeufs. Donc trouver des personnes comme moi, nous avons tout le temps besoin des oeufs. Les oeufs, ça manque au Burkina, surtout en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Donc tout le monde peut lancer ce business-là. Mais c'est à vous de vraiment faire l'effort. Utilisez peut-être 5 000 francs comme essence. Cherchez, démarchez les clients. Ils vont devenir des clients fidèles. Moi, chaque jour, je prends des plaquettes d'oeufs avec la personne. Donc si vous avez minimum 10 boutiquiers qui prennent chacun 10 plaquettes d'oeufs avec vous par semaine, imaginez ce que ça donne. Vous allez prendre les plaquettes d'oeufs à 2100 francs. Vous allez revendre à chaque boutiquier à 2300, 2400. Donc aujourd'hui, c'est un business que vous pouvez faire immédiatement pour gagner énormément d'argent. Donc sur chaque boutiquier, supposez peut-être que vous gagnez 200 à 300 francs de marge. Donc sur les 10 plaquettes d'oeufs, vous avez 2000 à 3000 francs sur chaque boutiquier. Si vous avez 10 boutiquiers, vous avez 20 000 francs de bénéfice. Donc 20 000 francs de bénéfice avec chaque boutiquier, vous voyez qu'en un mois, vous faites énormément d'argent. Donc par exemple, la vente des plaquettes d'oeufs, vous pouvez vous lancer dans ce business. Ce n'est pas difficile. Il vous suffit tout simplement de trouver des fournisseurs d'oeufs. Vous partez, vous signez un contrat avec ces fournisseurs, ils vont vous donner des plaquettes d'oeufs. Et ce n'est vraiment pas compliqué quoi. Trouver des personnes qui peuvent être en besoin. Et même les boutiquiers qui prennent déjà des oeufs, allez-y discuter avec eux. Si par exemple, lui, son fournisseur, lui donne les plaquettes d'oeufs à 2300, 2400, diminuez un peu le prix de 50 francs et il va accepter que vous amenez des plaquettes d'oeufs. En fait, il faut savoir jouer avec la mentalité des gens. Le deuxième business que vous pouvez lancer avec moins de 50 000 francs, c'est un business qui n'est pas trop loin de la vente des oeufs. C'est toujours dans la même optique. Vous pouvez également vendre des poulets de chair. C'est un business qui marche énormément. Je connais également des personnes qui le font, qui aujourd'hui arrivent même à gagner des millions avec ce business. Alors qu'il y a des personnes qui lancent des projets d'élevage qui n'arrivent même pas à être rentables. Donc vous, ce que vous allez faire, si vous n'avez pas les moyens nécessaires pour lancer une ferme, pour commencer un projet d'élevage, ce n'est pas grave. Avec moins de 50 000 francs, vous partez, vous cherchez des fournisseurs de poulets, des personnes qui peuvent vous vendre les poulets à 2200, 2300. Vous allez encore aller chercher des personnes qui peuvent acheter les poulets. Nous, dans notre fast-food, nous vendons des poulets. Vous pouvez peut-être venir chez nous, vous pouvez aller dans d'autres restaurants, d'autres personnes, des hôtels même qui peuvent être en besoin. Vous les proposez de vendre les poulets moins chers. Sûrement, vous allez aller trouver qu'ils ont déjà des fournisseurs. Cherchez à comprendre, cherchez à savoir c'est quel prix. Ils achètent leur poulet à combien. Si par exemple, c'est 2400 ou 2500, diminuez un peu le prix peut-être de 50 francs, de 100 francs pour les permettre eux aussi d'avoir des marges. En fait, quand vous apportez de la valeur à des personnes, ils vont accepter parce qu'eux aussi, ils veulent rentabiliser. Ils savent que s'ils doivent économiser 50 francs sur chaque poulets, s'ils vont peut-être prendre 200, 300, 400, 500 poulets avec vous le moins, ça peut les permettre de combler d'autres dépenses avec ce qu'ils gagnent avec vous. Donc, cherchez d'abord à comprendre, à savoir le prix auquel ils achètent leur poulet. Vous allez acheter votre poulet peut-être à 2200, 2100 francs, 2300. Vous venez, vous le revendez à 2500, 2600. Ça dépend du poulet, ça dépend également du poids du poulet. Donc, c'est un business qui peut vous permettre d'avoir minimum 200 à 300 francs sur chaque poulet que vous allez livrer. Donc, si vous avez 10, vous avez 15, 20, 30, les personnes qui sont dynamiques même peuvent se regrouper, 5 personnes, 10 personnes, vous allez inonder vraiment votre pays avec la livraison de poulets dans les hôtels, dans les restaurants, un peu partout, même avec les ménages. Donc, cherchez d'abord des marchés, ensuite, allez-y, trouvez des fournisseurs, dépensez seulement 20 000 francs ou peut-être 30 000 francs, achetez les poulets et allez les revendre, cherchez une marche sur chaque poulet. En fait, vous allez être plus rentable que la personne même qui élève les poulets. Le problème avec l'élevage de poulets, c'est que lui, il va supporter non seulement le coût de la production, peut-être qu'il a d'autres charges supplémentaires, les loyers qu'il va payer, peut-être s'il a des personnes qui l'emploient, les vaccinations des poulets, puisqu'en fait, il faut entretenir les poulets. Donc, il y a toutes ces charges-là, toute cette pression que lui, il est en train d'encaisser. Et vous, vous allez tout simplement aller acheter les poulets avec lui et revendre, sans vraiment forcer. Donc, vous voyez qu'en réalité, pour un début, même pour devenir un éleveur, même pour rentrer dans le business des poulets, vous n'avez pas besoin d'avoir une ferme. Vous avez juste besoin d'avoir le courage et peut-être moins de 50 000 francs. Le courage d'aller chercher des personnes qui peuvent acheter des poulets. Et le courage également d'aller chercher des fournisseurs. Il y a tellement de personnes qui sont dans le domaine de l'élevage qui n'arrivent pas à vendre leurs poulets. Donc, proposez-les à des marchés, signez des contrats avec eux, prenez les poulets avec eux, vendez et cherchez que 200 à 300 francs de marge sur chaque poulet. Et vous allez voir que si vous avez 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, comme je l'ai dit, vous pouvez même vous regrouper. Vous allez faire minimum 500 000, 1 million de francs se faire par mois. Donc, ce n'est pas une question d'argent à la base, c'est une question de courage. Le troisième business que vous pouvez lancer, alors ça, c'est un business qui va vous impressionner. Parce que ce business est mal vu dans la société, surtout au Burkina. Et si moi, je l'ai remarqué au Burkina, lorsque tu dis peut-être que tu fais ce business, les gens commencent à te négliger. Alors que si tu sais bien faire ce business, tu peux gagner énormément d'argent. Je vous explique c'est quoi le business. C'est le business de nettoyage des bureaux. Moi, j'ai un service de nettoyage des bureaux. C'est maintenant que je me rends compte que c'est un business qui peut être hyper, hyper rentable. Surtout si vous êtes en association. Le principe est simple. Allez-y, démarchez les différents bureaux. Il y en a tellement un à Ouaga, à Bobo, à Kudougou. Partout dans la ville, vous pouvez trouver des bureaux, des services que vous pouvez offrir à ces bureaux-là. C'est-à-dire nettoyer les bureaux, nettoyer les meubles, nettoyer les toilettes, etc. Chaque jour. Et vous proposez peut-être qu'on vous paye à 2 000 francs par jour. En un mois, ça vous fait 60 000. Et l'avantage avec ça, c'est que c'est un revenu constant. Supposons que vous êtes un groupe de 6 et que vous avez sendé en 2-2. Donc, chaque personne va passer peut-être nettoyer 2 à 3 bureaux par jour. Donc, vous voyez, ça vous donne énormément de l'argent à la fin du mois. Donc, si vous ne pouvez pas commencer ce business-là seul, regroupez-vous avec d'autres personnes. Vous pouvez commencer à 6, comme je l'ai dit. Vous allez avoir un revenu constant chaque mois. Ça peut être à 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 en fonction de votre dynamisme et en fonction du nombre de bureaux que vous allez avoir par jour. Laissez les personnes qui vous critiquent. Si des personnes pensent que c'est un business qui n'est pas bon, laissez-les parce que ce ne sont pas ces personnes-là qui vous nourrissent. C'est vous votre business. Vous le faites pour avoir de l'argent, pour avancer dans la vie. Il y aura toujours des personnes qui vont vous critiquer, peu importe le business que vous allez faire. Donc, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de dire que vous n'avez pas nécessairement de financement pour démarrer un business. Ces business, ce sont des business que vous pouvez démarrer sans excuse avec moins de 50 000 francs. Il vous suffit seulement de prendre 30 000 francs ou 20 000 francs. Confectionnez quelques t-shirts. Si vous êtes 6, ça va faire beaucoup plus professionnel. Ensuite, allez-y démarcher. Une fois qu'on vous donne le marché, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez acheter. Peut-être les sachets de mots, les savons, les seaux, les balais, peut-être quelques aspirateurs qui ne sont pas trop. Il y a des aspirateurs de 300 et 3 000 francs que vous pouvez peut-être acheter. En fait, faites des business assez simples comme ça pour avoir de l'argent afin de lancer des business maintenant assez consistants. Moi-même particulièrement, j'ai commencé avec des business de moins de 50 000 francs. Et aujourd'hui, je me permets quand même de lancer des business à des coûts de millions. Mais vous, si vous n'avez pas nécessairement de financement, vous n'avez pas nécessairement de moyens, vous pourrez commencer à lancer par exemple ce genre de business. C'est un business qui ne vous demande pas nécessairement de financement. Je vous promets que si vous avez le courage d'avoir moins de 50 000 francs, vous vous régroupez. Même si vous êtes 6, vous cotisez peut-être 10 000, 10 000. Ça vous fait 60 000 francs. Vous confectionnez des t-shirts. Ensuite, vous prenez le reste de l'argent. Vous partez acheter des homos, des sachets d'homo, des seaux. En tout cas, tout ce qui est nécessaire dans l'aménagement d'une maison. Vous allez ensuite dans les bureaux, vous démarchez les bureaux. N'ayez pas d'excuses. Il y a des personnes qui vont me dire, « Ah, moi j'ai commencé mais je n'ai pas eu d'une de cause. » C'est parce que vous n'avez pas démarché assez de clients. Levez-vous chaque matin, démarchez minimum 25 bureaux par jour. Vous allez voir si vous allez avoir des bureaux ou pas. Vous allez avoir des bureaux. C'est parce que vous ne voulez pas vraiment forcer. Vous vous levez, vous commencez avec 2, 3 bureaux. Ensuite, vous abandonnez. Après, vous venez dire que vous n'avez pas eu nécessairement de personnes. Les personnes n'ont pas accepté que vous nettoyez les bureaux. Non, vous partez peut-être trouver que la personne a déjà une équipe de nettoyage. Formez-vous dans la vente. Allez-y vous vendre. C'est pour que je vous dis de confectionner peut-être des t-shirts. Si vous partez dans 3 boutiques et que vous n'avez pas gain de cause, allez-y dans 50, dans 35, dans 20 boutiques. Vous allez voir si vous allez avoir gain de cause ou pas. Donc, arrêtez surtout les excuses. Passez à l'action. Si vous n'avez pas nécessairement de fonds, faites ce genre de business afin de mobiliser nécessairement de l'argent pour faire des business sérieux. Le quatrième et dernier business que vous pouvez lancer avec moins de 50 000 francs, c'est le business de la livraison des produits et services. Ça aussi, ce n'est pas difficile. Il y a des personnes qui vont me dire, bon, j'ai envie de dire, je n'ai pas de moyens de déplacement. Ce n'est pas grave. Vous avez des amis qui ont des moyens de déplacement. Avec moins de 50 000 francs, faites-le plein de leurs engins, leurs motos. Vous pouvez même faire les vidanges de leurs motos. Si vous voulez, la vidange au Burkina, ça fait 2 500 ou 3 000 francs. Vous faites la vidange de la moto de votre ami. Ensuite, vous commencez à faire des designs. Vous cherchez, si vous ne maîtrisez pas, il n'y a pas de problème. Cherchez une personne qui sait faire des designs. Vous faites des affiches professionnelles. Vous publiez un peu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, WhatsApp. Vous montrez aux gens que vous êtes un service de livreur. Donc, pour toutes les personnes qui veulent livrer leurs produits un peu partout dans votre ville, ils peuvent vous contacter. La livraison, peut-être, ça peut coûter 500 francs. Donc, ça dit, le frais de livraison, ça fait 1 500. Peut-être, les 1 000 francs, vous pouvez mettre ça à côté. Et les 500 francs, ça, c'est le frais d'essence, le frais de carburant. Donc, sur chaque livraison, 1 500 francs. Vous avez 1 000 francs. Moi, je connais une agence ici qui fait Ouagadou, qui marche très bien. Moi, j'ai des produits que je livre un peu partout, chaque jour, parce que je fais des business en ligne. Donc, pour livrer mes produits, j'ai de la difficulté à me déplacer moi-même. Il me suffit d'appeler le service de livraison. Ils viennent prendre les produits et ils prennent 1 500 sur chaque livraison. Moi, je livre, par exemple, des vestes. Des fois, je n'ai pas le temps d'aller livrer des vestes. Je livre des téléphones, des écouteurs. Je vends un peu tout sur Internet parce que moi, je fais des business en ligne. Donc, vous également, vous pouvez, si vous n'avez pas les moyens peut-être de faire des business en ligne, ce n'est pas grave. Mettez en place un service de livraison. Ça peut être la livraison des gâteaux d'anniversaire, la livraison des pizzas, la livraison des anniversaires surprises. Il y a des personnes qui font ça et que ça marche très bien. Donc, arrêtez les excuses. Avec moins de 50 000 francs, mettez seulement le carburant. Dites que vous êtes une agence. Faites des affiches, des bons designs avec des professionnels. Publiez sur les réseaux sociaux, publiez dans les groupes. Ensuite, les gens vont commencer maintenant à vous contacter. Si peut-être vous maîtrisez le digital également, faites des campagnes publicitaires derrière ça et dites que vous êtes une agence de livraison. Et les gens, ils peuvent vous contacter sur les numéros. Peut-être qu'ils s'affichent dans votre affiche pour avoir votre service de livraison. Et à chaque livraison, mettez 1 000 francs ou 2 000 francs. Imaginez par exemple que vous avez 10 livraisons par jour. 1 000 francs par livraison, ça vous fait 10 000 par jour. Donc, en un mois, ça vous fait 300 000 francs. Donc, vous voyez qu'en réalité, au départ, ce n'est pas une question d'argent. C'est vraiment une question de courage. Les personnes qui ont de l'argent, ils sont avantagés. Donc, ils peuvent directement lancer des business sérieuses. Mais si vous n'avez pas de l'argent, même avec moins de 50 000 francs, vous pourrez par exemple commencer avec ce genre de business. En Afrique, ici, il va falloir qu'on commence à arrêter les excuses. Je vous avais dit à l'introduction que plusieurs personnes avec qui, lorsque tu discutes, ils prétendent qu'il n'y a pas nécessairement de financement pour lancer des business. Il y a des personnes qui attendent d'avoir des millions pour lancer des projets d'élevage, des services de nettoyage. Non, mais vous avez vu avec mes explications que même avec moins de 50 000 francs et arrêtez des excuses. Avec moins de 50 000 francs, vous pouvez lancer ces business-là, n'est-ce pas ? Donc, je vous exhorte, je vous invite à passer à l'action. Ces business, tout le monde peut le faire. Et même si vous êtes salarié, ça peut être des business complémentaires. Parmi les business que j'ai cités, choisissez peut-être un business. Ça peut être la distribution des plaquettes d'oeufs. Ça, ça ne demande pas vraiment nécessairement de temps. Même si vous êtes salarié, ça peut être un complément de revenu. Les salariés, vous devez apprendre à gagner plus. Voici des business que vous pouvez faire avec moins de 50 000 francs. Il vous suffit seulement d'avoir le courage, la détermination, de trouver des fournisseurs, de trouver des personnes qui peuvent acheter les produits et le tour est joué. Donc, les amis, si ces business-là vous ont plu, je vous invite à partager vraiment cette vidéo dans le maximum de goût pour aider les personnes également qui n'ont pas d'idée de business, qui veulent commencer quelque chose, qui n'ont pas nécessairement également les fonds. Si vous également, vous avez des idées de business, mettez-les-moi dans les commentaires ou si vous voulez que je parle également d'un certain nombre de business, si vous voulez que je vous montre comment on planifie ce genre de business-là pour bien les faire, dites-moi dans les commentaires. Laissez-moi des commentaires et ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à ne pas oublier de me lâcher un gros pouce bleu et abonnez-vous, s'il vous plaît. Je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes qui regardent la vidéo mais qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que je vais vous partager vraiment des business qui vont vous aider. Et même si ça ne va pas vous aider, même si vous avez nécessairement d'argent, vous pouvez peut-être donner ces business-là à des personnes qui sont en besoin. Les oncles, les tantes, il y a des personnes, vous nevez, ils viennent tout le temps vous demander de l'argent. Arrêtez de leur donner de l'argent. Dites-leur d'aller faire ce business. Si vous pouvez peut-être les aider avec 50 000 francs, dites bon, moi j'ai regardé une vidéo de Jean de Dieu. Il a dit que ces business-là, on peut les lancer avec moins de 50 000 francs. Donnez les 50 000 francs et ils vont lancer ce business et arrêtez de vous embêter. En Afrique, il va falloir qu'on commence vraiment à s'entraider. Nous, on apporte notre part d'aide. C'est à vous également de partager au maximum ce genre de vidéos-là dans les groupes pour nous aussi nous soutenir et également aider plus de personnes, n'est-ce pas ? Donc, c'était un plaisir pour moi. Merci. Ciao, ciao.